Certains m'ont dit assez clairement, voilà, dans les années 2000, on sentait qu'ils voulaient plus de noirs, par exemple. On sentait qu'ils voulaient plus de noirs, on sentait que c'était un peu plus compliqué pour les artistes de se faire une place. Karine, Poetic Lover, Tribble Jam, Wallen ou encore Matthew Stoney, ça vous dit quelque chose ? Pour les connaisseurs, la simple évocation de ces noms vous a fait voyager dans le temps. Dans les années 90, jusqu'au début du millénaire, le RNB a été incontournable. Pourtant, ce genre-ci ancré en France a souvent été moqué et donc très peu étudié. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. On a interviewé la critique et autrice Roda Chococam, qui a publié l'ouvrage « A sensibilité d'une histoire du RNB français » aux éditions Udimat. Au milieu des années 2010, j'ai commencé à écrire sur le RNB. Spécifiquement sur les musiques noires, mais toujours avec forcément le RNB. Parce que c'était une époque où je lisais beaucoup de presse traditionnelle française. Il y avait souvent des articles sur le RNB parce que c'était une période où le RNB américain redevenait populaire. Il y avait des artistes comme Franck Ocean, etc. Du coup, je pense que dans la presse traditionnelle, il fallait que certaines personnes puissent écrire sur ces nouveaux phénomènes. Et je lisais les articles et c'était extrêmement médiocre, pour le dire de façon très brutale. Il s'était méprisant. Il n'y avait pas de soin, en fait. On ne considérait pas la musique. Et les personnes qui écrivaient, ça sentait qu'il y avait cette sorte d'inculture, mais qui était une inculture qui était assumée sur le sujet. Donc à ce moment-là, je me suis dit, un peu par réaction, qu'il fallait que je ne pouvais pas passer toutes mes journées à critiquer ce qui était écrit. Il fallait qu'à un moment donné que j'écrive moi-même. L'histoire du RNB français, quand on dit RNB français, je pense qu'en général, les personnes pensent aux années 2000, spécifiquement. Donc on va penser à Wallen, on va penser à tous ces artistes, en tout cas Leslie, peut-être Matt Houston aussi, Singida, etc. Tous les artistes qui étaient assez populaires dans les années 2000. Parce que c'est vrai qu'au niveau même des ventes, le RNB fait ses meilleures ventes dans les années 2000 aussi. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de méconnaissance de tout ce qui se passe avant. Donc entre les 90 et 2000, par exemple. Même si on se rappelle de Vibe, on se rappelle de Karine, etc. On ne sait pas qu'il y a eu la compilation. On parle rarement de Tribal Jam, même si je pense que pour les personnes qui étaient adolescents dans les années 90, on ne parle souvent à Tribal Jam. Donc il y a une méconnaissance de ce moment-là qui précède les années 2000. Aussi parce que je pense que l'intérêt de la télévision, par exemple, est arrivé un peu plus tard. Pour des artistes comme, par exemple, Poetic Lover, qui eux, arrivent au devant de la scène grâce à M6 et grâce à Grand The Star. C'est aussi un moment où il y a aussi cette sorte de tournant où, à un moment donné, les artistes de RNB français peuvent arriver par la télévision. qui touchent beaucoup plus de monde, alors qu'au début, c'était beaucoup plus, on va dire, un style musical qui était, entre guillemets, underground, qui était fait par les artistes du début des années 90 dans certaines petites scènes en région parisienne, qui ensuite, la compilation, même quand elle sort, elle n'a pas la résonance, je veux dire, nationale que peut avoir une compilation comme Rapatitude juste avant. Donc, on va dire que ça reste, entre guillemets, confidentiel jusqu'à ce que quelqu'un comme Ophé Lunter qui arrive en 95, mais même quand on arrive en 95, il faut quand même attendre les années 2000 pour qu'il y ait ce boom, qu'il y ait plusieurs artistes, en tout cas, qui puissent avoir, en tout cas, bénéficier de la lumière commerciale et médiatique aussi, je pense. C'est important de parler du R&B américain parce que c'est la base, même dans le livre, je fais ce lien, parce que, justement, on a tendance à dire que le R&B français n'a pas, justement, cette sorte de lien direct, peut-être, avec la musique beaucoup plus considérée américaine, alors que c'est important de dire que c'est juste aussi une continuité, c'est des artistes qui se sont inspirés de ce qui se faisait aux États-Unis dans les années 80, spécifiquement. En France, le premier type de R&B, c'est du New Jack Swing, déjà parce qu'il y a un lien direct avec le rap, qui existe déjà en France et qui est déjà, on va dire, investi par des artistes en France. Donc, le New Jack Swing existe et le R&B qui est choisi par les artistes parce qu'il a un lien avec le rap, et ça, c'est une spécificité française. Ou, par exemple, dans les années 90, il y a tout ce style de R&B qui s'appelle le groove, le groove à la française, qui est un type de R&B français, quand même, qui existe, qui peut être entendu dans les titres d'Ophélé Winter, qui est produite donc par ces producteurs belges qui s'appellent Groove Syndicate Productions, qui sont d'origine congolaise, les deux. Donc, par exemple, les producteurs dans le R&B français sont des producteurs qui sont parfois d'origine africaine ou caribéenne, parce que le R&B français, il y a des styles comme le zoka R&B, qui est spécifique, en fait, aussi à ce territoire qui naît au début des années 90 et qui naît parce qu'on est aussi, entre guillemets, en France avec les Antilles considérées. Donc, c'est aussi comprendre que le R&B français s'est aussi construit par rapport aux spécificités des populations qui le font en France. Mais je pense que, justement, ces spécificités-là, je pense qu'elles viennent de l'histoire, elles viennent des producteurs, elles viennent des artistes, elles viennent aussi des thèmes qui sont abordés, elles viennent de l'idée aussi qu'à un moment donné, il y a des artistes avec des sensibilités complètement différentes qui font des albums, vraiment spécifiquement à la fin des années 90, qui font des albums qui représentent justement ces sensibilités-là. Je peux dire Karine, je peux dire Vibe, je peux dire Match, je peux dire Singula, je peux dire Aphrodisiaque, où on peut écouter ces trois albums et on voit bien que ce n'est pas le même son, ce n'est pas la même façon d'écrire, ce n'est pas la même façon d'aborder la sexualité aussi, et même le son au niveau du son, et je n'ai pas encore cité Jean-Michel Rotin qui pour moi est aussi un artiste assez important dans l'histoire du R&B et du Zouk en même temps. Il y a forcément un mépris qui arrive très rapidement et ça, on peut le voir assez clairement dans l'histoire de Sensitive, qui est le premier label de R&B français, qui a été créé par Benny Malapa, qui est aussi le producteur de la première compilation de rap français, en tout cas celle qui est considérée comme la compilation fondatrice du rap français, donc Rap Attitude, et lui par exemple, à l'époque, quand il fait cette compilation, qui est essentiellement une compilation de New Jack's Ring, et qu'il va la proposer à des labels, on lui dit que c'est de la soupe, par exemple, donc c'est aussi une considération de la musique où on ne comprend pas en fait que le R&B, c'est une musique qui a toute une histoire, toute une culture, et vu qu'on n'en écoute pas, on pense que c'est de la soupe, par exemple. Et je pense qu'après, ça devient un peu plus clair et évident, vraiment à la fin des années 90, au début des années 2000, où on commence à associer le R&B à un genre féminin, investi principalement par des artistes féminines, qui répondraient aux rappeurs, qui répondraient à leurs, entre guillemets, à leurs hommes, et que la musique, là, à ce moment, elle se déplace sur des thèmes qui sont très féminins, et donc forcément, si c'est féminin, c'est pas intéressant. Si c'est féminin, en plus de classe populaire, c'est doublement pas intéressant. Et si c'est féminin, de classe populaire, et fait par des femmes noires, c'est encore triplement pas intéressant. Donc c'est toute une stigmatisation qui arrive aussi avec ce qu'on associe au R&B, et aussi, tout simplement, l'histoire des populations noires et maghrébines dans ce pays. Dans le livre, moi, je me suis principalement concentrée quand même sur les clips faits par des chanteuses noires, spécifiquement, et c'était parce qu'à un moment donné, je me posais juste une question assez simple, en regardant ce qui se faisait dans les années 2010, au milieu des années 2010 spécifiquement, avec les nouvelles réalisatrices noires, il y en a beaucoup aujourd'hui, qu'on peut citer, que ce soit Amandine Kay, Mathilde Thioppe, Alice Thioppe, beaucoup, il y en a beaucoup en tout cas. Et je me suis demandé juste, est-ce qu'avant le milieu des années 2010, il y avait déjà des sortes d'œuvres cinématographiques qui pouvaient, dans un sens, affirmer la place de ces femmes-là dans un contexte français, par exemple. Et très rapidement, parce que le cinéma, c'était quand même un peu le néant, et la télévision, c'était très compliqué, surtout fin des années 80, début des années 80, milieu des années 90, et même jusqu'au début des années 2000. Et très rapidement, je me suis dit que les clips étaient peut-être un espace qui n'avait pas été regardé de cette façon, et que forcément, s'il faut parler des clips et qu'il faut parler des femmes noires, on est obligé de parler de R&B, parce que le R&B, c'est le genre musical qui commence à être investi assez massivement par des artistes féminines noires dans les années 90. Dans le livre, spécifiquement, je m'intéresse aux clips de Chyna, de Karine ou même des Nubians, où on peut à la fois avoir une sorte d'affirmation d'une existence, sans forcément être en réponse à quelque chose, sans forcément être en réponse à un discours politique, mais en étant juste, tout simplement. Ce sont des artistes qui faisaient à partir de leur vécu, à partir de leur existence, et disaient, voilà, moi, voici ce que je fais, en fait, le soir, je vais, je sors avec mes potes, des fois, on voyage, on va à Londres, parfois, on parle de politique, parfois, on parle de l'Égypte antique, je dis ça en pensant, par exemple, aux Nubians, parfois, on parle de notre communauté, et on se focus principalement sur ce qui se passe dans notre communauté, comme quelqu'un comme Terry Moïse, dont les clips étaient souvent essentiellement, il y avait essentiellement des personnages ou des personnes noires dans ces clips, et voir ça, et se rendre compte qu'il y avait des femmes qui, du coup, existaient juste, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on peut voir à la télévision, et je trouve que c'est vraiment, c'était une bulle d'air à ce moment-là. À la fin des années 90, il commençait à y avoir ce R&B variété, la variété et le R&B ont toujours été très proches, mais la première reprise qui fonctionne vraiment et qui est retentissante, au-delà de celle de Mel Groove, de Patois, de Jean-Jacques Goldman, c'est celle de Lame. Et Lame, par exemple, son R&B, il est spécifique, il est très particulier, c'est un R&B qui a quand même de très, très grosses teintes variétés dans l'écriture, dans la production vocale. Quand Lame devient un modèle qui est une femme d'origine maghrébine, qui fait du R&B variété, forcément, pour les maisons de disques, je pense que ça devient ce qu'il faut reproduire à l'infini un peu. Et donc Nadia, forcément, fin des années 90 aussi arrive. Wallen, je pense que le cas de Wallen, il est très spécifique parce que c'est une artiste qui n'a pas du tout la même trajectoire qu'une Lame ou une Nadia. C'est une artiste qui est d'abord quand même très, très proche du rap, qui est produite par Sully B. Wax, qui travaille avec des rappeurs, elle est choriste de NAP. Donc elle a une crédibilité assez évidente dans le milieu des musiques entre gros, gros, gros guillemets urbaine rap R&B que quelqu'un comme Lame ou Nadia n'ont pas, en fait. Sauf que ça devient ces profils-là qui sont mis en avant parce que ce qui se passe aussi dans les années 2000, il y a des artistes noirs, féminines, mais il n'y a pas énormément de succès commerciaux. Quand on sort de Terry Moïse, qui n'est pas purement R&B, elle fait aussi un peu de... Il y a beaucoup de style dans sa musique, aussi bien de la soul que du folk, que du R&B, etc. Mais ce n'est pas un succès commercial qu'on peut considérer comme un succès purement R&B. Karine, qui est quand même une figure qui est très, très importante dans le R&B français et qui a fait énormément de featuring avec des rappeurs au milieu des années 90, ne bénéficie pas de ce succès commercial sur son album solo. Mais le groove, certes, il y a la reprise de Patois qui fonctionne, Apoka arrive aussi, mais plus tard, ce n'est pas du tout la même chose. Donc du coup, il y a aussi ce truc où, commercialement parlant, le R&B qui fonctionne, spécifiquement la musique qui fonctionne, c'est un R&B qui est très éloigné de ses fondements. C'est un R&B qui est réadapté, c'est un R&B qui est dépouillé un peu de tous ces éléments essentiels. Et donc forcément, ce qui se passe, c'est qu'il y a des modèles qui commencent à être repris. Mais dans les entretiens que j'ai pu avoir, ce qui était assez clair pour les artistes, en tout cas, certains m'ont dit assez clairement, voilà, dans les années 2000, on sentait qu'ils ne voulaient plus de Noirs, par exemple. On sentait qu'ils ne voulaient plus de Noirs, on sentait que c'était un peu plus compliqué pour les artistes de se faire une place. Et que justement, le nom qui revenait souvent dans les entretiens, c'était Ayana Kamoura. Parce qu'Ayana Kamoura, elle représentait justement une artiste qui n'a pas eu à passer par ces réseaux un peu traditionnels pour être connue. Et qui est une femme noire, à peau foncée, qui vient de banlieue parisienne, qui a un langage, qui ne change pas son langage en fait, pour s'adapter à des besoins, je ne sais pas moi, d'un public traditionnel grand public français, etc. Et qu'elle, elle représentait justement tout ce qu'ils ne voulaient plus voir dans les années 2000. Donc moi, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai exploré, mais je voulais parler de musique pour expliquer pourquoi spécifiquement, c'était des modèles qui ont commencé à être reproduits un peu à l'infini et qui a poussé les pionniers du R'n'B, qui étaient, c'est vrai, pour la plupart noirs, vers la sortie ou vers d'autres styles de musique comme le Zouk, par exemple. Moi, je pense que la renaissance du R'n'B, en tout cas progressive, elle a déjà eu lieu, mais qu'il faut qu'il puisse être reconnu comme tel, parce que ce qui manque en ce moment, c'est vraiment une sorte de revendication de cette musique pour les artistes qui sont très populaires et qui font du R'n'B ou il y a du R'n'B dans leur musique, parce qu'aujourd'hui, le terme qui est très populaire est utilisé, préféré par les artistes noirs, spécifiquement, d'origine africaine, c'est pop urbaine. Mais pop urbaine, c'est un fourre-tout qui peut même être considéré un peu comme raciste parce qu'on dit c'est de la musique, enfin, il y a la pop et puis il y a la pop urbaine, voilà, il y a la pop des Noirs et des Arabes, voilà. Donc, que ce soit même un terme qui soit préféré au lieu de R'n'B qui dit quand même quelque chose, qui a une histoire ou même d'autres termes comme Zouk, je peux dire, on peut utiliser Zouk, on peut utiliser les termes pour définir les musiques et pour les situer mieux. Et le problème, justement, aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de définition claire des musiques. On veut faire tout en même temps, vu qu'on fait tout en même temps, on n'est pas vraiment situé dans quoi que ce soit, au final. Donc, je pense que cette renaissance-là, elle a déjà eu lieu, mais il faudrait qu'elle soit reconnue et assumée par les artistes qui sont influencés par le R'n'B et en même temps que, on va dire, le regard du public se focalise aussi sur la scène indépendante parce qu'on a tendance à dire « Ah, mais le R'n'B c'était mieux avant ». En fait, parfois, c'est aussi juste que le R'n'B était mieux avant parce qu'il y a une grosse paresse. Aujourd'hui, les gens ne vont pas chercher la musique. Ils ont besoin d'aller sur des playlists très populaires sur Spotify pour qu'on leur serve tout ce qu'il faut, mais en fait, il faut faire des recherches. Et les artistes sont là. Il faut les écouter, il faut pouvoir en parler, les mettre en avant aussi bien que les artistes les plus populaires. Sous-titrage Société Radio-Canada